Alors, Bruno Forger, commissaire général de la foire, bonjour, je suis très heureux de vous recevoir sur le plateau de l'Ebdo TV. Alors, un point, ça y est, dernier jour, sur cette fameuse 70e foire, point de la semaine. J'hésitais entre le dernier jour et le premier jour de la 71e édition, mais c'est vrai que ces derniers jours, c'est le moment de se dire au revoir, c'est le moment de faire un peu le point et puis tirer déjà des enseignements, parce que c'est vrai qu'on pense déjà à l'édition prochaine. – Oui, bien entendu. Alors, il y a eu un départ difficile les trois premiers jours, chaleur, canicule, peut-être la peur un petit peu de gens, de voir un petit peu comment ça allait se passer en termes de sécurité, mais surtout la chaleur, je pense. – Il est vrai que le contexte n'était pas des meilleurs pour démarrer cette foire, vous l'avez rappelé, trois jours de canicule que personne ne me rappelait pas avoir vécu à Châlons. – Des dates d'entrée, de démarrage de foire un peu tôt cette année, 26 août, nous ne remontons plus où c'est le 26, c'était cette année, l'année prochaine ce sera le 1er septembre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui toute cette atmosphère que nous connaissons avec la peur des attentats à jouer, je crois. Je crois des témoignages à l'instant même me disaient que certaines personnes venant de loin auraient hésité à se déplacer, je peux les comprendre. Est-ce qu'on peut évoquer également la crise sérialière aussi ? Donc tout ça pour dire que le terreau n'était pas les plus fertiles et pour autant a émergé une très belle foire. – Oui, en fin de compte, on a eu une très belle journée hier, très très grosse journée hier, beaucoup de monde. – On a fait de très belles journées à partir du lundi dernier et une très 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 belle en effet hier. – Oui, content aussi les commerçants, content, les gens content, les choses qui avaient été vues à la 69e voire, des foires, des projets peut-être pour CSC, vous êtes content du bilan annuel, aujourd'hui de vous dire bon voilà on est arrivé à la 70e, je voulais ça, c'est bon, c'est fait, ou est-ce qu'il y a des ratés, des choses carrément, ben non, j'aurais voulu et ça c'est pas fait, par exemple. – Déjà on peut toujours être meilleur, ça c'est une réalité, moi j'aime bien écrire un plan, de m'y tenir, de bien valider ce qu'on a dit, la promesse que nous avons faite et j'ai franchement la faiblesse de croire qu'on atteint cet objectif-là, même si je suis conscient qu'on peut toujours faire mieux. – Et pour l'année prochaine il y a déjà des choses j'imagine bien pensées, encore une foire basée toujours sur le Paris du Végétal, toujours en avant. – Je voudrais que cette foire de Châlons soit la plateforme d'un territoire conquérant, animé, habité par des gens qui ont confiance dans leur territoire, et bien évidemment le Paris du Végétal est partie totalement intégrante de ces objectifs-là, on l'a vu avec l'agriculture 4.0, on l'a vu avec le pavillon du futur, avec tout le phénomène je crois que la foire ça doit être une sorte de pouponnière d'initiative. – Et puis surtout la foire aujourd'hui est le centre je dirais vital de notre ville qui en fait parler grandement une fois dans l'année, et Dieu qu'on en a besoin encore aujourd'hui. – C'est vrai qu'on a toujours besoin de se promouvoir, qui que ce soit et qu'elle soit sûre que ce soit, plus encore Châlons, plus encore peut-être en ce moment, et je crois que même si la foire peut provoquer quelques gènes, je comprends vis-à-vis des riverains notamment, il faut qu'on soit fiers de cette foire. – Bien sûr. – On a parlé de la foire de Châlons, de notre ville, de notre territoire, dans tous les médias, français, avec une couverture médiatique sans équivalent, je ne dis pas qu'on ne l'aura jamais plus, mais en tout cas avoir une couverture médiatique comme celle-là, sur des choses positives, parce qu'on peut avoir des couvertures médiatiques sur des drames, je trouve que là il faut s'en féliciter. – Bien sûr, et puis foire en scène qui est devenue, on en parlait il y a quelques jours avec les organisateurs, on parle maintenant du festival de Châlons-Champagne, c'est un festival carrément incontournable, par la qualité de la scène, par la qualité sonore, pour recevoir les artistes, c'est important aussi ça. – La foire en scène, aujourd'hui, a une organisation équivalente à ces grands festivals de France, ce qui permet aux spectateurs de voir un concert comme ils pourraient le voir dans d'autres villes ou dans d'autres festivals plus célèbres que le nôtre. Mais j'y ajoute surtout, le plus important, c'est que ce festival-là est ouvert à tous les publics, quand on sait que le prix d'entrée, le prix d'accès, est de 5 euros, en fait c'est l'entrée de la foire, ou de 7 euros le week-end. Et je crois que nous sommes les seuls à le faire en France. – Et sur une semaine, 10 jours, les festivals souvent c'est 3, 4, 5 jours maximum, nous c'est doublé, et je crois que nous sommes les seuls à faire ça. – On va dire bonjour, mais c'est vrai que nous sommes les seuls. – Et bien écoutez, soyons fiers, soyons fiers quand il y a du talent partagé, quand il y a de l'enthousiasme pour faire de grandes et belles choses, c'est vrai pour la foire, c'est vrai pour plein d'autres projets pour notre vie. – Une dernière chose pour finir, Bonneau-Forgé, content aussi, on l'a vu nous tous les jours, de la sécurité présente dans les allées, à l'extérieur, vraiment là on s'en est rendu compte qu'il y avait un dispositif de mise en place. – Je crois que là il faut féliciter, souligner le travail extraordinaire mené par les services de l'État, et M. le Préfet en particulier, qui a mobilisé tous les services de l'État pour justement protéger les visiteurs de la foire, les rassurer, en disant que tous les moyens sont mis en œuvre pour venir dans la sérénité, ça a été le cas. – Bien, parfait, Bonneau-Forgé, merci à vous, merci encore de cette énergie, toujours là pour notre foire, et puis… – Cette énergie, à cette heure-ci, elle est peut-être un petit peu émoussée, mais… – Un petit peu émoussée, mais toujours là, bien sûr. – Merci à vous Bruno-Forgé, à bientôt, merci. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?